— Vous voulez le général de Gaulle intervenir sur une quenelle ? — Non, moi, je l'imagine pas. Et on ne peut pas l'imaginer parce qu'il n'aurait jamais fait une chose pareille, parce qu'il avait une autre conception de la politique et de la France. — La question... J'ai une dernière question. Vous êtes gaulliste. — Oui, je suis gaulliste. J'ai toujours été. — Vous auriez gracié ceux qui ont attenté à la vie de Charles de Gaulle ? — Le général de Gaulle a toujours été... A toujours eu un... — Vous les auriez graciés ou pas ? — Le général de Gaulle... Je vais pas... — Non, mais vous connaissez l'histoire. Florian Philippot, vous connaissez l'histoire. — Vous savez quoi ? La dernière fois, on a fini cette interview... — Aussi bien, sinon beaucoup mieux que moi. — À chaque fois, on finit l'interview sur le début des années 60. — Parce que vous vous revendiquez... — Vous m'avez demandé si j'étais pour l'Algérie française. Je suis né 23 ans après... Non, 19 ans après l'indépendance. — Vous vous intéressez à l'histoire. — Ne fuyez pas la question. — Non, non, je ne fais pas d'anachronisme. — Je ne fais pas d'anachronisme. Mais ce que j'apprécie, ce que je peux vous dire, c'est que j'apprécie, j'apprécie beaucoup chez le général de Gaulle, c'est sa volonté de réconciliation nationale, qui n'a pas eu un comportement de peine, de division. Or, l'unité du peuple français, elle est indispensable. — Répondez-moi. Vous les auriez graciés ? — Probablement. 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 Tout à fait. Mais je suis gaulliste pour l'indépendance nationale et la souveraineté de la France. — 8h57. — Pour le général de Gaulle, il a gracié beaucoup de monde. — 8h57. Merci d'être avec nous, Florian Philippot. Au soir du 26 mars 1962, de Gaulle s'adresse aux Français en leur demandant de voter oui à l'imminent référendum portant sur l'autodétermination de l'Algérie. Il ne fera aucune référence aux 80 morts, 200 blessés et disparus de cette tragique journée. Il n'y aura aucune commission d'enquête et un jugement de non-lieu sera prononcé en 1966. N'oublie jamais celui qui t'a trahi. N'oublie jamais celui qui t'a aidé. « Quand tu étais celui qu'on rejetait, enfant perdu au loin, tu t'en allais. »